Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique a formé 300 promoteurs des élevages commerciaux et a élaboré des accords de subvention dans les cinq régions du Togo. 48 producteurs ont été formés, activés dans la région maritime. La 48e édition de la fête traditionnelle Aïsan a été officiellement lancée ce jeudi 2 août 2018 dans le canton de Bolou. Une délégation des médias du Togo a rendu visite au camp de prière Jésus et la solution de Pauvet le 27 juillet 2018. Nous allons en parler dans ce journal. Radio Horizon, la Voix du Zéro. Bienvenue à tous, le développement des titres. Les acteurs de l'élevage en préparent à un atelier de deux jours du jeudi 2 au vendredi 3 août 2018 à la Direction régionale de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique à Tchévien. L'objectif est de renforcer les capacités des agroéleveurs sur la maîtrise des aspects techniques et managériaux de l'Elevage. Glibe Koudjo, directeur de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Hydraulique région maritime, nous donne des précisions. La formation de ce jour regroupe 48 éleveurs qui ont été identifiés dans la région, qui sont des promoteurs d'élevage commercial. Et nous les avons retenus après un long processus d'identification, de sélection et de validation. Et spécifiquement, ces producteurs doivent comprendre ce que c'est que l'élevage commercial. Ces producteurs doivent être capables de maîtriser tous les aspects liés à la conduite de l'élevage. Depuis la construction de l'habitat, le roulement des noyaux d'élevage, l'alimentation, les soins eaux sanitaires et la vente de leurs produits sur le marché. Généralement, nos éleveurs font le travail à peu près. Sans se soucier du gain que cela pourrait leur procurer. Et désormais, ceux qui ont été identifiés doivent être capables de conduire leur élevage de façon à tirer le maximum de revenus, de façon à valoriser leur travail et de façon à être des créateurs d'emplois. Cette formation est organisée avec l'appui du projet d'appui au secteur agricole PASA, inscrit dans le cadre de la convention de subvention. Cette rencontre va permettre aux producteurs de connaître les exigences de l'accord de subvention qui va les lier au ministère à travers le projet. M. Gligme Koudjou nous explique les communications qui ont meublé l'atelier. Ce que nous voudrions, c'est que ce soit des entrepreneurs. Donc, généralement, quand il y a ces conventions, les gens ne savent pas ce à quoi s'en tenir. Et des fois, il y a des difficultés. Ils reçoivent les subventions, ils ne les gèrent pas bien. Et à l'évaluation, on se trouve dans des situations embarrassantes. Donc, comment monter le dossier de convention ? Quel est le contenu ? Quels sont les aspects sur lesquels nous devons travailler ? Quelles sont les exigences de travailler sous convention ? L'Institut de conseil et d'appui technique ICATA apporte un appui aux éleveurs bénéficiaires des élevages commerciaux. Mme Gaglo Jisseia Wavi, directrice de l'ICATA, région maritime, nous donne des précisions. D'abord, en cette session, nous allons les former, les outiller, le renforcement des capacités par rapport à la gestion des élevages en matière technique, à la gestion administrative, gestion financière et gestion économique. Ensuite, dans le montage des dossiers, l'élaboration des accords de subvention, l'ICATA est toujours à côté de ces éleveurs-là pour l'élaboration jusqu'à la finalisation des dossiers. Après la finalisation, sur le terrain aussi, l'ICATA est dans l'appui, l'accompagnement, l'appui de proximité auprès de ces éleveurs bénéficiaires des élevages commerciaux pour la réussite de leur élevage, pour qu'ils en fassent une activité professionnelle et de devenir des mini-entrepreneurs, comme l'objectif du projet, le soulignant. Mme Gaglo Jisseia Wavi revient sur les critères sur lesquels l'ICATA s'est basée pour sélectionner ses bénéficiaires. Les bénéficiaires des élevages commerciaux de PASA avaient été soumis à une identification, ensuite à une sensibilisation. Après la sensibilisation, selon le manuel de sélection produit au niveau de l'intelligence générale par tous les acteurs du ministère, tous les services compétents du ministère, 16 éleveurs ont été enquêtés. Après l'enquête, le dépouillement est sorti et la liste potentielle de 16 éleveurs a été retournée sur le terrain avec un fichier d'identification pour encore les valider. Et c'est suite à la validation que la liste définitive est retenue. C'est cette liste définitive qui constitue la vitrine de la région et c'est eux qui sont aujourd'hui présents pour bénéficier de la formation par rapport à l'élaboration des accords de subvention ou devenir des bénéficiaires de PASA. Quelques participants à cet atelier nous livrent leurs impressions. C'est une bonne initiative parce que nous aimions qu'on nous accompagne dans nos projets. Donc le gouvernement a bien fait pour nous solliciter pour ce projet. Au sorti de cette formation, j'aimerais améliorer la condition dans laquelle je travaille. J'aimerais remercier le gouvernement pour son soutien envers nous. Je suis très fier d'être sélectionné parmi ceux que le gouvernement doit aider maintenant. Et je suis fier par rapport à ce projet du gouvernement. Généralement, nous les jeunes, nous pensons que le gouvernement ne fait rien pour nous. Mais il faudrait que tous les diplômés, je n'ai que le niveau bac, mais il faut avoir l'idée de créativité, ne pas rester et attendre seulement travailler dans le bureau. Au sorti de cette formation, je crois que je vais bien améliorer mon projet et bien réaliser mes rêves. Les critères sur lesquels on nous fait la formation ici, je suis fier, ça va nous aider à bien réussir notre entreprise. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 Le camp de prière Jésus et la solution est créé en 2002. Il se trouve à Pauvet, quartier Zion, dans la préfecture de Rao, à 15 kilomètres de la ville de Notchen. Le responsable de ce camp de prière est l'évangéliste Numovi Dodipol. C'est un grand centre de prière qui accueille des milliers de personnes chaque semaine. Le vendredi 27 juillet 2018, une délégation des médias du Togo a visité ce centre. Pasteur Akavigé Koku David, responsable de la région ecclésiastique de Notchen, nous livre ses impressions sur ce camp. Nos impressions par rapport à ce centre de prière ne sont que des impressions de satisfaction totale. Parce que ce centre révèle à ceux qui viennent et à ceux qui écoutent les témoignages de ce centre sur les médias l'évangile totalement prêché avec des impacts que nous lisons dans la Bible au temps apostolique. Parce que ce centre est en train de révéler le Jésus ressuscité, le Jésus qui fait des miracles, le Jésus qui restaure et le Jésus qui sauve des vies. Le secret de ce centre c'est la consécration totale de l'homme de Dieu qui est le fondateur. Le secret de ce centre c'est le Saint-Esprit agissant. Le secret de ce centre c'est la prière au nom de Jésus et rien qu'au nom de Jésus. L'objectif principal du camp de prière Jésus est la solution et le bien-être spirituel et physique de l'être humain en tant que créature de Dieu. C'est aussi un lieu de refuge, de guérison, de délivrance et de bénédiction pour toute personne. Sa clé principale est la prière. Écoutons le témoignage d'un homme qui fréquente le camp depuis 2010. Combien de temps venez-vous dans ce camp de prière ? Depuis 2010. Et avez-vous remarqué un changement positif dans votre vie ? Effectivement parce que la manière dont j'étais dans ma adoration, beaucoup de choses ont changé sur le plan spirituel et sur le plan physique aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie et c'est au niveau de mes enfants et de ma femme aussi. Et vous pensez que ce camp de prière Jésus est la solution qui a tout changé dans votre vie ? Oui, effectivement. Parce que quand on me parlait de ce camp-là, c'est ma femme qui venait dans ce camp. Elle me conseillait d'arriver même. Bon, je ne me prenais pas ça en compte. Mais au fur et à mesure que les choses changent dans la vie de ma femme, moi aussi j'ai voulu essayer de suivre ses pas. Et quand j'ai commencé, j'ai effectivement vu que les choses ont commencé à changer dans notre vie. C'est en 2017 et il y a un problème au niveau de ma famille et ma marat m'a lancé un sort qui me donne un temps pour mourir. Mais j'ai amené le problème dans ce camp. Par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je suis en vie. Une dame a aussi témoigné de l'onction de Dieu sur l'évangéliste Sanoumovi d'Odipol, responsable du camp. Ici, c'est un camp de prière, mais ce n'est pas l'église. Ce que j'ai constaté, chaque mois, nous venons ici. Bon, moi, chaque mois, je suis ici. À moins que j'ai voyagé, sinon je suis toujours ici. L'homme de Dieu était à Dapon. Je suis dans l'hôtellerie. Quand j'ai appris, en même temps qu'il va à Dapon, j'ai couru là-bas pour voir où, dans quelle église il veut aller. J'ai vu que c'est Pentecôte. Donc j'ai envoyé mes éléments là-bas et j'ai dit, je vais le loger gratuitement avec ses éléments. Et quand il est parti là-bas, j'ai eu vraiment des miracles. Vous savez que l'hôtellerie, maintenant, au Togo, ça ne va pas. Donc quand il était parti et quand il a terminé en même temps, je vous dis, l'affluence, non, je ne peux pas. C'est à partir de ça même, j'ai vu que l'homme de Dieu, Dieu l'a vraiment ouin. Donc à partir de Jésus, il est vraiment ouin. Si je n'avais pas trouvé de satisfaction, je ne vais pas toujours venir. Les séances de prière sont organisées du lundi au samedi avec des veillées de prière tous les vendredis. Au cours des séances de prière, les jours ordinaires, plus de 1000 personnes y prennent part par jour. A la dernière semaine de chaque mois, une grande séance de prière est organisée et rassemble au moins 15 000 personnes par jour. Rappelons que le camp de prière Jésus est la solution n'est pas une église où le culte est tenu chaque dimanche. C'est un lieu de prière ouvert à tout le monde. Les festivités de la 48e édition de la fête traditionnelle à Isan ont démarré. Le lancement officiel a été fait ce jeudi 2 août 2018 sur le terrain de l'école primaire catholique d'Alokwengbe dans le canton de Boulou. Ce lancement a été couplé de la pose de la première pierre d'une construction d'hôpital. Le préfet du jour, M. Etienne Koyokanevi, nous livre ses impressions. C'est le hasard qu'il a fait. Ma localité, le canton de Boulou a été choisie comme le site de lancement de la fête édition 2018. Nous en sommes très fiers parce que, vous savez, les fêtes traditionnelles sont des fêtes qui revalorisent la culture du terroir. Et le zior, la fille du zior, ont traité comme plus ce message et ont adhéré à ce message de valorisation de la culture du terroir, prônée par le chef de l'État. Notre joie est totale. Au fait, depuis trois ans, il y a des innovations au niveau de l'organisation de la fête à Isan. La peau de la première pierre n'est que la consécration de ces initiatives nouvelles qui sont rentrées dans l'organisation. La fête ne se résume plus au discours et au manger, mais elle se résume beaucoup plus dans la participation, la mobilisation de toute la population à la cause de la préservation de notre culture. Et c'est pourquoi il y a désormais un déplacement du lancement d'un canton à une autre année après année. Désormais, le passage du lancement d'un canton est marqué par une oeuvre communautaire. Le préfet du zior donne ses appréciations. Heureusement, le canton de Bolo, dont je suis natif, est aujourd'hui ce canton-là qui a la première fois bénéficié de cette initiative. Et la peau de cette première pierre voudrait qu'un jour, d'ici la fin de l'année, que la fête à Isan, les ressources qui ressortent de cette fête-là, puissent profiter à réaliser une oeuvre communautaire ici et spécifiquement un centre médical. J'ai vu aujourd'hui cette mobilisation de la population du zior tout entière qui s'est regroupée ici à Bolo pour observer ce lancement-là. Cela dénote de leur adhésion à cette fête. Les années à venir, nous voudrons que la mobilisation soit encore plus grande parce que réellement, autant vaut la culture, autant vaut une nation. Le thème retenu pour cette édition 2018 est « Aucun fils du zior n'est étranger chez soi ». Togbu Koku Adjakulo Inhlan 4, chef canton de Gapé Kodi, président du conseil préfectoral des chefs traditionnels du zior et président d'organisation d'Aïzan, nous explique le choix de ce thème. Aujourd'hui, avec nos divergences, l'homme ne reconnaît pas son camarade comme son frère. Les divisions, les querelles, tout cela sème la division et ne favorise pas le développement de notre milieu. Ainsi, le comité exécutif de la fête Aïzan s'est penché sur ce fléau pour en faire le thème de cette année. Mon message en est qu'au nom de toute la grande famille Lachaferi traditionnelle de notre préfecture de zior, nous invitons notre population, toute la population de zior, de tous les 16 cantons, à collaborer avec cette fête traditionnelle. Qui est une fête de retrouvailles. Il faut qu'on se trouve. J'invite la diaspora, les ressortissants de part et d'autre qui sont à l'étranger. Tout le monde, à prendre part à cette fête, pour qu'on puisse construire un socle solide, afin de faire face aux défis qui minent notre préfecture. Togboui Koukou, Adiak Koulo et Lankatra, chef canton de Gapé Koudi. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation, blessine, consigne en réalisation, Florent Koudioutier, le rappel des titres. Le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique a formé 300 promoteurs des élevages commerciaux et a élaboré des accords de subvention dans les 5 régions du Togo. 48 producteurs ont été formés à Chevié dans la région maritime. La 48e édition de la fête traditionnelle Aïsan a été officiellement lancée ce jeudi 2 août 2018 dans le canton de Bolou. Une délégation des médias du Togo a rendu visite au camp de prière Jésus est la solution de couvée le 27 juillet 2018. Nous en avons parlé dans ce journal. Nous vous quittons avec cette portion publique. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentations 3 verset 22 à 23. Bonne suite de nos programmes. Bon week-end à tous. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook TV Momente, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior. Radio Horizon, Duzior, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Nya Djojo, Yili, le horizon nya Damas pas de près. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.